Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet fisheye ou disons grand angle sur Photoshop. Je vais vous présenter deux techniques pour réaliser ça. Qu'est-ce que c'est l'effet fisheye ? On va faire en sorte de courber les lignes sur les bords de l'image. Vous voyez ici les lignes sont vraiment courbées, elles sont plus droites. Et ça va donner cet effet fisheye. Si je parle de l'image d'origine, vous voyez ici j'avais des traits plutôt droits. Donc ça après, le fait que les traits soient vraiment bien droits, ça dépendra aussi de l'objectif avec lequel vous avez pris la photo. Mais donc ici on a plutôt quand même quelque chose qui correspond sur l'extérieur à des lignes bien droites. Et on va voir comment exagérer tout ça pour obtenir ce type d'effet. Donc je vais vous mettre cette image en description si vous voulez réessayer avec moi ou vous pourrez prendre la photo que vous souhaitez. Donc je vais simplement revenir en arrière et faire comme si je venais d'ouvrir mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit canna ici pour déverrouiller mon calque. Et je vais faire Command-J ou Control-J sur PC pour dupliquer mon calque. Ça je le fais juste pour voir mon effet avant-après, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc sur ce premier calque, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Filtres. Je vais choisir Correction de l'objectif. Et ici, je vais aller dans le panneau Personnaliser. Et là, je vais faire Corriger la déformation et je vais aller sur une valeur à gauche. Et vous voyez, ça me déforme mon image comme ceci. Donc après, à vous de choisir l'effet que vous voulez. Donc évidemment, ça va zoomer dedans. C'est obligatoire pour faire cet effet-là. Donc après, à voir selon l'image que vous avez, la déformation que vous souhaitez obtenir. On voit ici qu'on a des belles déformations sur l'extérieur, mais après ça zoom beaucoup à l'intérieur et on risque de perdre en qualité. Donc à vous de voir le rendu que vous voulez. Plus ce sera accentué, plus on risque de déformer l'intérieur et d'avoir un effet un peu pixelisé, donc pas très propre. Et ce qu'on peut faire aussi, donc là, admettons que je me mette aux alentours de moins 40 à peu près. Ce que je peux faire également, c'est créer un effet de vignette. Donc vous voyez, si je pousse ce curseur vers la gauche, ça me crée un effet de vignettage. Je peux l'accentuer ou non, vous voyez, en modifiant ce paramètre également. Voilà, donc là j'ai quelque chose. Le vignettage se propage un peu plus à l'intérieur de l'image. Tandis que là, il est plus concentré sur les bords. Donc à vous de voir les valeurs que vous voulez mettre. Admettons que je choisisse ceci et je fais OK. Et donc voilà, j'ai mon effet fisheye qui apparaît, donc une technique très simple pour faire ça. Je vais vous montrer une deuxième méthode aussi, qui est peut-être un peu plus complexe, mais qui permet de mieux maîtriser la déformation qu'on va créer. Donc pour ça, je vais redupliquer mon calque. Alors ici, je vais l'appeler méthode 1. Ça, c'est mon calque d'origine. Et là, on va faire la méthode 2. Donc la méthode 1, je la masque. Donc c'était avec le filtre correction de l'objectif. Pour la méthode 2, ce que je vais faire, je me mets sur mon calque méthode 2. Et je vais aller dans filtre. Je vais choisir cette fois-ci fluidité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil ici. Alors, je ne sais plus son nom. Voilà, outil dilatation. Je vais dézoomer un petit peu. Ici, au niveau des paramètres de mon pinceau, vous voyez que j'ai pris une taille très grande, environ de 7000 et quelques. Donc en fait, ça correspond juste à la taille de l'image. Mais vous voyez, je veux quelque chose de plus grand presque que l'image. Si je veux modifier la taille, je peux aussi faire le raccourci clavier, CTRL plus ALT et CLIC. Et quand je bouge mon curseur vers la gauche ou la droite, je l'agrandis ou je l'en rétrécis. La densité est à 50. La pression, il n'y en a pas. Et le pas à 80 et quelques. Et tout ce que je vais faire, c'est faire un clic au milieu. Et maintenir le clic. Et vous voyez, le fait de maintenir le clic, ça me crée un effet un peu comme ça, fish eye également. Alors, je peux le pousser vers la gauche et vers la droite et de haut en bas, vous voyez. Et ça me crée quelque chose comme ça. Donc après, à vous de voir combien de temps vous voulez rester appuyé pour accentuer plus ou moins votre effet. Je pourrais peut-être rezoomer dedans un peu. Donc vous voyez, là, l'effet réparé, c'est à peu près le même. Alors là, on le fait quand même manuellement. Donc on peut peut-être arriver à quelque chose de moins réaliste si on ne le fait pas très proprement. Mais par contre, ce qu'on peut faire également ensuite, c'est utiliser l'outil déformation. Alors pareil, je vais lui mettre une taille très très grande. Donc là, vous voyez mes réglages. Normalement, je n'y ai pas trop touché. Donc la densité devrait être à 50 et la pression à 100 si vous n'avez rien touché également. Et ce que je vais faire, donc pareil, je vais prendre un broche très très grand. Je vais réduire un peu la taille de l'image. Comme ça, je peux plus facilement aller dans l'extérieur. Et je vais tirer, vous voyez, vers la gauche, là vers la droite, comme ceci. Et je peux encore accentuer, vous voyez, les déformations. Et là, je peux, vous voyez, le fait de tirer comme ça. Et même de tirer sur l'extérieur. Ne mettez pas le curseur trop au centre pour tirer comme ça, sinon ça va faire bizarre. Mettez-vous même sur l'extérieur, vous voyez, plutôt comme ça. Et on tire. Alors là, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut vite arriver à quelque chose d'un peu moins réaliste si on ne le fait pas très proprement. Donc voilà, il faut faire un peu attention quand on va faire ça. Et ensuite, je fais OK. Et j'ai mon effet, voilà, qui va apparaître. Alors, ce ne sera pas exactement le même rendu. Vous voyez un petit peu la différence. Pour le moment, la principale différence, c'est que je n'ai pas l'effet de vignettage, en fait. Mais sinon, j'obtiens à peu près la même chose. Bon, après, la méthode 2, c'est un peu plus long. Mais l'avantage, c'est qu'on peut un peu mieux contrôler ce qu'on va faire au niveau des déformations. Et si je veux créer un effet de vignettage également, pour faire ça très simplement, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler vignettage. Je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un brush arrondi flou. Dureté, donc, un brush arrondi flou avec une dureté de 0%. En opacité, je vais peut-être me mettre, par exemple, à, on va dire, 40%. Je me mets en noir. Je dézoome. Je vais prendre, voilà, un brush avec un diamètre assez épais. Voilà. Et je vais peindre, vous voyez, tout simplement sur les bords. Je fais simplement des clics pour le moment. Et après, sinon, je peux peindre un peu plus finement. Alors après, je pourrais peut-être baisser l'opacité. Mettre que 20%. Voilà. Et passer sur les bords comme ça. Si je trouve que c'est trop marqué, et là, je trouve peut-être que c'est un peu trop foncé, je baisse tout simplement l'opacité de mon calque. Et ça me fait un effet de vignettage très rapide. Donc voilà, et bien, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire, si vous voulez vous former sur Photoshop, j'ai créé une formation offerte de 3 heures où on voit toutes les bases du logiciel. Si vous voulez y accéder, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !